Quelques jours après la diffusion du documentaire de Karine Lemarchand sur la vie des agriculteurs, Floriane, ex-candidate de l'Amour et dans le Pré, le couple avait connu une période des plus sombres au moment de leur rencontre, comme l'a confié Floriane. Le 27 novembre 2023 sur M6, Karine Lemarchand a présenté un documentaire exclusif qui met en lumière les conditions de vie et la précarité des agriculteurs baptisés Familles de Paysans, 100 ans d'histoire. A l'occasion de cette émission, d'anciens candidats de l'Amour et dans le Pré sont revenus sous le feu des projecteurs notamment Floriane Bajot, ancienne prétendante de la saison 3 ainsi que Julien, l'agriculteur dont elle était tombée amoureuse et qu'elle a épousé en 2009. Au plus mal au moment de leur rencontre, l'agriculteur songeait à changer de métier et pensait même à mettre fin à ses jours en raison de ses soucis financiers. Sur Instagram, la jeune femme a souhaité mettre les choses au clair le 28 novembre dernier, soit le lendemain de la diffusion du documentaire. Je voulais parler d'hier soir concernant le documentaire sur M6, clairement, ça nous a parlé parce que j'ai connu Julien en 2009, en pleine crise du lait. Et puis je trouve ça hallucinant en fait, on coule la tête des agriculteurs. Se souvenant de cette période sombre, elle poursuit, non seulement Juju était dans la merde, puisqu'il vivait avec 300 euros par mois, il voulait en finir, il avait des idées suicidaires, quand il a décidé d'arrêter, ce n'était pas la pleine forme. Et en plus de ça, tu as les impôts qui entrent dedans et qui nous disent vous nous devez tant. Déterminé à faire table rase du passé et de son métier, Julien a alors vendu ses parts agricoles. Elle explique, on n'arrivait pas à rembourser tous les emprunts, sauf que les impôts nous ont dit vous avez une rentrée d'argent donc vous nous devez tant. Sauf qu'on faisait construire, il y avait donc les frais intercalaires dus à la construction. A-t-elle raconté, précisant qu'à l'époque, elle touchait 800 euros par mois. Bouleversée, elle a révélé avoir déjà retrouvé son époux en pleurs dans les veaux. Pour régler ses dettes, l'agriculteur, qui a fait un AVC en 2023 a retrouvé un boulot en deux fois huit et a même cumulé trois boulots sans compter le fait qu'il continuait à élever les volailles la nuit et le week-end des beaux séchers des paysans. Une manière pour la jeune femme de dénoncer le manque de soutien du gouvernement vis-à-vis des agriculteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !